Le 7 mars 2013, les pays signataires de la Convention sur le commerce international des espèces menacées retirèrent le tigre de Tasmanie de l'annexe 1. La raison en était simple, il n'existait plus nulle part de tigre de Tasmanie. Il s'agissait bien pour cette espèce d'un véritable faire-part de décès, bien qu'en réalité son extinction datait de près de 80 ans. Disparue du continent australien depuis 3000 ans, sa population se limitait à l'île de Tasmanie et y a survécu jusqu'au début du XXe siècle. Le dernier, Thilassine, plus connu sous le nom de tigre de Tasmanie, mourut à Aubarte dans un zoo le 7 septembre 1936. Malgré sa forte ressemblance avec un canidé, cet animal en était pourtant bien éloigné. De la famille des marsupiaux, cet animal extraordinaire était apparu il y a environ 4 millions d'années. La femelle avait une poche ventrale avec 4 mamelles, mais contrairement à de nombreux autres marsupiaux, la poche s'ouvrait vers l'arrière de son corps. Le tigre de Tasmanie se reproduisait toute l'année et avait jusqu'à 4 jeunes par portée. A leur naissance, ils étaient sans poils et aveugles. La femelle transportait ses petits dans sa poche durant les 3 premiers mois. Après leur sortie de la poche marsupiale, les jeunes restaient dans leur tanière pendant que la mère chassait. Généralement timide et secret, l'animal évitait au maximum le contact avec les hommes, bien qu'il se montrait parfois curieux à son égard. En milieu naturel, son espérance de vie était de 5 à 7 ans, tandis qu'en captivité, certains spécimens pouvaient atteindre l'âge de 9 ans. Je ne vous surprendrai pas en vous annonçant que c'est bien entendu l'homme qui fut la cause de son extinction. Rapidement, lors de l'arrivée des premiers colons, il fut injustement considéré comme tueur de moutons et chassé intensivement. Cette injustice est d'ailleurs parfaitement illustrée par cette photo prise par le naturaliste Harry Burel en 1921. Cette photographie d'un tigre de Tasmanie avec un poulet dans la gueule fut largement diffusée dans la presse pour bien entretenir sa réputation nuisible. En fait, l'image fut découpée de manière à cacher la clôture et l'habitation, tandis que l'animal, eh bien, était en fait empaillé. La chasse presque frénétique dont il fit l'objet fut d'autant plus motivante que dès 1830, la société Van Diemen's Land Company offrit des primes d'abattage. Le gouvernement de Tasmanie prit le relais en payant 1 livre par adulte et 10 shillings par petit. Ce ne sont pas moins de 2200 spécimens qui furent ainsi tués, mais on estime que de nombreux animaux furent supprimés sans qu'une prime ne soit versée. Ajouter à cela la déforestation ainsi que la raréfaction de ses proies et la fin programmée de ce bijou d'évolution fut dès lors inévitable. C'est en 1930 que le dernier des tigres de Tasmanie sauvages fut tué par un agriculteur du nom de Wilf Batty à Mahoubana, dans le nord-est de l'État. L'animal, selon lui, semblait rôder autour de son poulailler. Devant la raréfaction alarmante du tigre de Tasmanie, un mouvement de protection fut créé en 1901, mais des difficultés politiques empêchèrent l'entrée en vigueur de toute forme de protection, et ce n'est finalement que le 10 juillet 1936 que le gouvernement de Tasmanie présenta un projet de protection officielle de l'espèce, soit 59 jours avant la mort en captivité du dernier spécimen connu. Depuis 1996, le 7 septembre, est devenu en Australie la journée nationale des espèces menacées en mémoire de la mort du dernier des tigres de Tasmanie. L'animal devenu pratiquement mythique dans le monde entier est aujourd'hui présent sur les armes officielles de l'île. Depuis 1998, il figure également sur les plaques d'immatriculation des véhicules. Il a également figuré sur les timbres-postes de l'Australie, de la Guinée équatoriale et de la Micronésie. C'est même la mascotte de l'équipe de cricket nationale, les tigres de Tasmanie. À l'image de notre monde gouverné par le profit, l'animal figure sur les bouteilles de bière de la brasserie cascade, et bien entendu dans leurs spots publicitaires. Sa valeur marchande se confirma dans des dessins animés, mais aussi dans plusieurs jeux vidéo, notamment dans Far Cry 3. Alors, à l'instar de ce dramatique destin, rappelons-nous qu'aujourd'hui encore, de très nombreuses espèces animales disparaissent de notre monde. Qui s'est vraiment soucié de la disparition du tigre de Java en 1994 ? Ou du bouctin des Pyrénées, disparu en 2000 ? Ou du dauphin de Chine, disparu en 2006 ? Du rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest, disparu en 2011 ? Ou encore de la tortue géante de l'île de Pinta, disparu en 2012 ? Comme tous ces animaux extraordinaires, le tigre de Tasmanie a disparu de notre planète du fait de l'homme, de par son ignorance, sa négligence, ou encore de son avidité. C'est au naturaliste australien David Fley que nous devons les ultimes images filmées du dernier des tigres de Tasmanie en 1933. Je vous propose de voir, et peut-être d'écouter, ce dernier témoignage qu'il nous a transmis. A bientôt, chers auditeurs. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !